Notre descente au Bénin vient suite à une invitation des autorités béninoises pour prendre part à l'atelier de démarrage ou bien l'atelier technique d'un projet qu'on avait financé en 2019, un grand projet de 40 millions de dollars. C'est la construction des universités Luna à Porto Nouveau et l'université Istim à Bome. Par la même occasion, on a profité pour faire le suivi des opérations qui sont encourisées au Bénin. Donc on a six autres opérations qui sont un peu dans des secteurs très diversifiés. On a deux autres opérations, c'est deux projets d'éducation, un à Luscusa et un à Dangbo. Il y en a un grand projet d'électrification qu'on avait financé l'année dernière, c'est l'électrification de huit départements ici au Bénin avec pour un montant de 50 millions de dollars. On a aussi deux autres opérations qui ont été financées. L'unité financière l'année dernière, c'est l'opération de réponse d'urgence à la pandémie Covid. C'était financé pour un montant de 6 millions de dollars environ. Et aussi, on a une opération, l'honneur de crédit au Fonds national de microfinance qui est en phase d'achèvement. L'avenue de la Badea est très significative à plus d'un titre. Elle est symbolique de la qualité de nos relations avec cette grande institution financière. À savoir que même en période de Covid, la Badea, qui va vraiment, dont la mission est de s'assurer que le développement avance, a pris l'initiative de venir au Bénin en envoyant une forte délégation pour, bien sûr, les différents volets qu'il a annoncés de façon éloquente. Premièrement, dans ce que nous appelons le site des projets, il y a une étape fondamentale. C'est l'étape du Start-up Workshop, c'est-à-dire l'atelier de démarrage. En quoi ça consiste ? Tous les acteurs qui sont concernés par le projet seront mis autour d'une même table et pendant 48 heures vont avoir des échanges approfondis sur l'ensemble du projet. Destruyer les rôles, essayer de voir le chronogramme, mais surtout associer tous ceux qui sont concernés, les bénéficiaires des projets. Mais au-delà de cela, la mission vous a annoncé déjà que le 4 mars dernier, donc il y a deux semaines seulement, la Badea nous a encore fait un honneur extraordinaire, c'est que le conseil d'administration a approuvé deux projets pour le Bénin. Dans la même session du conseil, ce qui est rare, premièrement les logements sociaux, c'est définitivement approuvé par le conseil pour environ 32 milliards de francs CFA, puis un projet de réforme économique. Le programme de réforme économique, de réforme structurelle, est appuyé par la Badea pour un montant d'environ 240 millions de francs CFA, de subventions non remboursables. Et ça, c'est seulement la semaine dernière. Ça va vous montrer la qualité de nos relations et la qualité du soutien qu'apporte la Badea au développement du Bénin. Il a parlé de la supervision des projets. C'est le deuxième grand volet de leur mission, à savoir discuter avec tous ceux qui sont concernés, les ministères techniques, sur les différents projets. Et la liste, bien sûr, est tout à fait élogieuse, éloquante. Et on peut citer, bien sûr, l'école normale supérieure de l'OCOSA, l'Institut de mathématiques de Porte-Nouveau. Je la cite au premier chef pourquoi, parce que le chef de l'État, son excellence de Porte-Nouveau Talon, a pris fait et cause pour la formation technique et professionnelle. Alors, c'est-à-dire, du coup, que cette institution internationale est un partenaire stratégique pour notre pays. Il faut le dire, le célébrer et le magnifier. Elle fait partie du groupe de coordination des Fonds Arabes, mais elle joue un rôle absolument central. C'est ce qui fait que nous attachons du prix à cette mission qui arrive. Et je veux rassurer que tous les ministères techniques seront à leur disposition pour fournir tous les éléments nécessaires afin que la mission se passe dans les meilleures conditions possibles et que les résultats soient vraiment éloquents.